Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour notre horoscope journalier et cette fois-ci pour la date du samedi 24 septembre 2022. J'espère que tu vas bien et regarde ensemble ce que les cartes vont nous révéler pour toi, suivant ton signe astro, mais également suivant ton signe ascendant, les béliers. Il va y avoir une prise de conscience durant cette journée-ci sur le fait que vous n'avez pas balayé certaines choses du passé. Pour d'autres, on peut tout simplement découvrir que vous avez subi une sorte de trahison aussi par le passé. Les taureaux, quant à vous, on me dit qu'il y a une personne qui est un petit peu plus âgée que vous, qui pourrait vous aider dans votre réussite au niveau des examens, votre réussite professionnelle, ou ça peut être le permis, en tout cas tout ce qui est sous forme d'examen. On me dit que clairement, il y a quelqu'un de plus âgé que vous, qui va clairement vous aider et ça va vous permettre en fait de vous sentir soulagés. Les gémeaux, mes chers amis gémeaux, on en est là. Alors, pour vous, j'ai aussi de belles informations, puisqu'on me dit que pour certains ou certaines, c'est une journée propice pour tout simplement peut-être partir à l'étranger ou même faire un déménagement. Si vous voulez bouger, en tout cas, les énergies sont en votre faveur pour ceci. Et pour d'autres, on peut avoir des nouvelles d'une personne qui nous apprécie énormément. Et ce sera comme une sorte de cadeau. Ça va vous faire extrêmement plaisir de pouvoir communiquer avec celle-ci. Et je finis avec les cancers. Mes chers amis cancers, j'ai deux infos. Donc, la première, déjà, prudence, parce que moi, j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu de vous arnaquer d'un certain côté. Donc, attention à ne pas prêter d'argent, par exemple, ou rendre des services à une personne, par exemple, qui serait un petit peu mal intentionnée. Pour d'autres, on va surtout me parler aussi du sentimental. Aujourd'hui, vous êtes très cérébrale par rapport à tout ce qui se passe côté cœur. Et donc, pour ceux et celles pour qui ça ne se passe pas très bien, c'est une journée un petit peu mélancolique par rapport à ceci. Et vous allez donc, tout simplement, axer votre esprit plutôt sur le travail. Pour les lions, c'est une très belle journée pour ceux et celles qui travaillent dans le commerce ou qui font des investissements, puisque au niveau de l'argent, vous avez la corne d'abondance. On peut aussi me dire que, pour certains ou certaines, la famille s'agrandit. On peut apprendre l'annonce du naissance ou on peut même avoir, tout simplement, un projet bébé qui peut naître durant cette journée-ci. Les vierges, mes chers amis vierges. Alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous avez peut-être entrepris certaines choses avec, on va dire, un mauvais départ. Voilà, vous avez vraiment un mauvais départ par rapport à ceci. Ça vous met dans un état un petit peu mélancolique. Mais à partir de cette journée-ci, on me dit qu'on va sûrement vous donner de nouvelles opportunités pour vous élever et pour reprendre des choses à zéro. Peut-être même tout simplement entreprendre de nouveaux projets. Les balances, mes chers amis balances. Je pense que vous allez être hyper heureux ou heureuses puisqu'on me dit qu'il y a des invitations, il y a des sorties. En tout cas, saisissez-les s'il y en a, puisque vous allez envoûter tout le monde autour de vous. Donc, ce qui veut dire, c'est que, tout simplement, en fait, il peut y avoir aussi, du coup, de belles rencontres au niveau amical ou sentimental. Vous voyez, de nouveaux horizons qui arrivent vers vous et une période de chance. Donc, si vous voulez hypnotiser quelqu'un, mes chers amis balance, c'est votre journée pour cela. Et on finit avec les scorpions, mes chers amis scorpions. Alors, c'est marrant parce que pour vous, je ressens plutôt que vous êtes dans cette énergie où vous dites, mais j'ai l'impression que je me trompe. Je me trompe sur certaines choses, surtout si vous allez trop vite en besogne. Et vous allez peut-être, tout simplement, du coup, ralentir certaines choses si elles sont encore, on va dire, nouvelles pour vous. Donc, c'est plus, en fait, tout simplement, une énergie de prudence face, on va dire, à la nouveauté qui va intervenir dans votre signe. Pour les sagittaires, c'est une journée où vous n'allez pas forcément écouter votre cœur au niveau des relations, mais plutôt votre tête. Et on ressent même que vous mettez un petit peu ces personnes-ci à l'épreuve pour savoir si la relation que vous entretenez avec eux est enrichissante pour vous. Pour les capricornes, pour ceux et celles qui sont ensemble depuis pas mal de temps, eh bien, on va travailler sur la routine, on va tout faire pour casser ceux-ci. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut me dire que très rapidement, on décide tout simplement de se mettre en couple avec une personne. Les Verseaux, quant à vous, de très belles cartes, puisque j'ai la carte de la corne d'abondance avec le soleil. Donc, que ce soit au niveau financier et personnel, on vous dit clairement qu'il y a de très, très belles énergies et vous allez sentir une belle positivité autour de vous. Et en plus de ça, il y a une personne plus jeune que vous qui va aussi vous faire énormément de bien. Et on vous encourage aussi d'ailleurs à aller vers les personnes plus jeunes que vous ou même à faire de nouvelles activités aussi. En tout cas, les Verseaux, que de belles énergies, donc profitez-en. Les poissons, alors amis poissons, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux et celles qui ont vécu des relations avec des nouvelles bases de départ, il y a des possibilités que malgré tout, vous êtes en attente et en stagnation. Surtout si vous appréciez quelqu'un, mais que vous sentez, ça ne va pas, on va dire, dans votre sens. Là, on vous encourage tout simplement un petit peu à prendre du recul si vous êtes dans cette situation-ci et à bouger tout simplement, peut-être à changer d'air. Et pour ceux et celles qui ne sont pas dans cette situation, on me parle tout simplement de déplacements possibles pour aller voir la famille ou des amis. Voilà pour nous pour cet horoscope, j'espère qu'il vous parlera. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour positif et puis je vous dis à demain.